Avant de débuter la partie, les joueurs vont sélectionner un personnage de chaque couleur. Le troisième sera remis dans la boîte. Donc on a un petit draft avant de commencer. Et une fois que c'est fait, top chrono, c'est parti. Deux manières de gagner à Time Arena. La première, ce serait d'aller détruire la base de l'adversaire en détruisant tous les cristaux qui sont de l'autre côté du plateau. La deuxième manière, ce serait que le joueur adverse n'ait plus de temps du tout, du tout, du tout pour jouer. C'est-à-dire que son chronomètre arrive à 0 minute, 0 seconde. À ce moment-là, boum, t'as gagné. Et oui, c'est un jeu en temps réel. Un jeu en temps réel avec un chronomètre, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, c'est que les deux joueurs ont 5 minutes pour jouer la partie. C'est-à-dire que pendant ton tour, tu peux prendre autant de temps que tu veux. Mais plus que tu prends du temps, plus que tu perds du temps sur ton chronomètre. Le temps est compté, chaque seconde compte. Du temps, c'est pas de l'argent, mais de la bataille. Pendant ton tour, tu peux activer le nombre de héros que tu veux une seule fois. Alors, tu pourrais invoquer un héros, tu pourrais déplacer un héros, attaquer une figure adverse, faire deux des trois actions que je viens de mentionner, ou faire les trois actions au complet. Ceci étant dit, si tu veux faire deux ou trois actions, il faut que tu les fasses dans cet ordre spécifique, c'est-à-dire invocation, déplacement, attaque. Le nombre d'ergots qu'il y a au-dessus d'une figurine indique le nombre de cases que ce héros-là peut avancer. Donc, par exemple, mon gros poulet ici peut avancer de 4 cases. Le chiffre en rouge indique sa force lorsqu'il attaque. La défense est indiquée par le chiffre en vert. Et finalement, au milieu, on a un petit compte spécial. Dans le fond, il y a plusieurs personnages qui ont des pouvoirs spéciaux. Par exemple, ici, mon gros poulet peut contre-attaquer lorsqu'il se fait attaquer. Le camicaz, lorsqu'il attaque, explose. Par contre, il va faire des dommages tout autour de lui. Et finalement, ici, on a un bonhomme qui peut attaquer à distance de deux cases. On a aussi une madame qui... Mon temps. Si je veux attaquer, il faut que je m'assure que la cible que je vise soit adjacent au héros qui attaque, ou du moins à portée de l'attaque à distance de mon héros. Et si c'est le cas, eh bien j'attaque. Les deux joueurs roulent le dé en même temps. Ils vont additionner le résultat du dé avec le chiffre rouge si le joueur attaque, ou le chiffre vert si le joueur défend. Et dans tous les cas, si le résultat de l'attaquant est plus élevé que celui du défenseur, alors le défenseur va perdre son héros, va le retirer du jeu, il va tourner le sablier de la couleur correspondante, et le joueur ne pourra pas utiliser son héros tant ou si longtemps que le sablier ne s'est pas écoulé au complet. Mais si j'attaque la base adverse, c'est la même, même, même chose. La seule différence, c'est que plutôt que de perdre un héros, eh bien le joueur va perdre un cristal. One down, five to go, your turn! Fait que là, mon personnage bleu est mort. Et là, je dois décider, est-ce que j'active mes trois autres personnages, puis j'attends pour mon prochain tour, ou j'attends que le sablier s'écoule, puis là je fais une activation complète, puis on fait une grosse attaque. Mais là, est-ce que j'ai vraiment le temps d'attendre que tout ce sablier-là s'écoule au complet? Ça en suit des décisions vraiment peu rationnelles faites sur le qui-vive, sans trop réfléchir, j'ai pas le temps de réfléchir. Fait que là, je vais se déplacer ici comme ça, elle va se déplacer ici, voilà, comme ça. Mais là, je regarde mon sablier, mon sablier, on dirait qu'il a pas encore coulé. Est-ce qu'elle sort d'écoller ou quelque chose comme ça? Je regarde les personnages, est-ce que j'ai attaqué avec elle? Lui, est-ce qu'il s'est déplacé de deux cases? Elle, pourquoi est-ce qu'elle-là est censée s'occuper de protéger eux autres? C'est ça son pouvoir spécial, c'est pour ça que je l'ai prise. Là, tu regardes ton adversaire, ton adversaire a un petit regard arrogant, avec un sourire en coin qui se fait penser à ton amusiste quand t'étais adolescent, parce que là, chaque fois que tu disais de quoi, lui, il répétait quelque chose pour juste t'arroguer, puis il t'a rabaissé. Là, tu fais comme rien de sablier, puis encore là, tu te dis que c'est à lui, lui, il répond, il faut que tu utilises l'application, mais quelle application, de quoi tu parles? C'est vrai, j'ai une application qui calcule mon temps, puis là, tu regardes tes personnages, ton sablier, l'application... Euh, euh, ok, euh... L'affaire que tu sais pas, c'est que l'autre joueur est aussi stressé que toi. C'est juste que depuis le début de la partie, tu prends des décisions qui ressemblent étrangement à la carrière de James Van Der Beek. Mais tout ça, c'est tellement circonstanciel, parce qu'à n'importe quel moment, le tout pourrait se revirer contre toi. Jusqu'à temps que tu regardes combien t'as il reste à l'autre joueur. Il reste donc même au bout de temps, moi, j'en ai quasiment un peu, qu'est-ce que je... Mon héros bleu, il est prêt à sortir. Je l'invoque, je le déplace. Je t'attaque. Man, ça a pas marché, t'as revoulé meilleur que moi. Euh, ok. Je t'attaque. Oui, ça a fonctionné. Fait que là, il est mort. Au moins, il a ça de positif qui vient de se passer. Est-ce que je peux faire d'autre chose? J'ai pas le temps d'attendre après mes personnages. C'est à toi. Non, c'est vrai, il faut que j'appuie sur l'application. Est-ce que je peux faire d'autre chose? Lui, il va l'attaquer au prochain tour. Oh my god! Euh... Euh... Non, non. On va donc bien, tiens, on regarde bien bizarre, ça. Comme ça. Alors, on va. Qui? Euh... Oh! Ah! Euh... Euh... Ok. J'ai plus le temps de réfléchir. Euh... Ah! Euh... Et si Winnie veut juste pèser comme ça, c'est fini. WOOOOOOOH! J'ai perdu! Et ça, c'est un scénario. Juste une mise en situation parmi tellement tant d'autres qui peut se passer dans Time Arena. Parce que c'est un jeu qui dure juste 10 minutes, là. Puis c'est un 10 minutes qui est jam-packed d'action, de pression. C'est rempli d'adrénaline puis de stress. C'est vif, c'est intense. Puis c'est rapide. Puis pourtant, ça va droit au but. Si t'es genre de personne à faire de l'examen, rien qu'à penser que tu dois une et 50 à ta bibliothèque parce que t'as un livre en retard, ou que le fait que tu manques de lait le matin en t'en allant à job, ça te rend anxieux toute la journée. Essaye pas un Time Arena, là. Tu vas mourir d'être là, là. Puis moi, ça me tente pas d'être la cause de ça, là. Mais si t'as envie que ton cerveau bouillonne intensément, comme si tu jouais à un jeu de gestion de ressources qui dure 3 heures, mais tu le veux vraiment condensé en 10 minutes, mais Time Arena est probablement faite pour toi. Puis dans tous les cas, essaye-le. Puis si t'aimes pas ça, ton calvaire a duré 10 minutes, puis tu y touches plus. Mais chose certaine, il n'y a rien présentement sur le marché, selon moi, qui va te faire filer une expérience ludique comme Time Arena t'en présente une. Puis ça, je te le garantis. C'était Vincent, et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage! Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui, oui, eh.